Les amoureux de Verdun Les amoureux de Verdun, c'est une plongée immersive dans la guerre, au cœur de la guerre, au cœur de la tranchée de 14-18, plus particulièrement celle de Verdun. Et c'est le régiment vendéen, le 137e régiment, qui nous raccorde, qui nous relie à Verdun d'une certaine manière, et dont nous racontons l'histoire dans cette tranchée. Les amoureux de Verdun, c'est trois ans de travail, éconographique, de recherche, de scénario. Nous avons bâti ce volume de 2000 m2 dans la forêt centenaire du Grand Parc. Environ 4 millions d'euros d'investissement, 22 entreprises, 240 personnes qui travaillent sur ce projet, pour accueillir environ 1000 visiteurs par heure durant cette saison 2015. On a voulu insérer dans les scènes des vidéos qui allaient donner un peu plus de réalisme à cette tranchée, à l'image d'un long métrage ou d'un tournage de films de guerre. Alors toutes ces vidéos ont été tournées au Puy-du-Fou, avec les équipes du Puy-du-Fou, acteurs et les techniciens du Puy-du-Fou, qui avec une quinzaine d'artificiers, ont œuvré des nuits durant pour simuler le champ de bataille. Donc pour permettre aux visiteurs d'être au plus proche de la réalité dans la tranchée, on a intégré des milliers de bruitages, 150 sources sonores, qui sont réparties dans les 180 mètres de tranchée. C'est ce qui permet vraiment de créer aussi une mise en ambiance sonore pour le visiteur. Les amoureux de Verdun ne sont finalement pas vraiment un spectacle, c'est plutôt un hommage vivant que nous rendons à tous les poilus qui ont donné leur vie pour la France. Et c'est cette année l'occasion pour nous de faire entrer le XXe siècle au Puy-du-Fou. Sous-titrage Société Radio-Canada